Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la maladie de Crohn. Nous allons explorer les causes possibles et les symptômes les plus courants de cette maladie. La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Elle peut toucher n'importe quelle partie du tube digestif de la bouche à l'anus. Mais elle affecte le plus souvent la partie terminale de l'intestin grêle, c'est-à-dire l'éléon, et le début du côlon. Les personnes atteintes de la maladie de Crohn connaissent des périodes de poussée où les symptômes sont actifs et des périodes de rémission où les symptômes disparaissent. Qu'est-ce qui cause la maladie de Crohn ? Les causes de la maladie de Crohn sont encore mal comprises. Mais les chercheurs pensent qu'il s'agit d'une combinaison de facteurs génétiques, de facteurs environnementaux et de facteurs immunologiques. Voyons quelques causes possibles. Concernant les facteurs génétiques, il semble y avoir une prédisposition génétique à la maladie de Crohn. Si un membre de la famille est atteint, vos risques de développer la maladie sont plus élevés. Certains facteurs environnementaux, comme le tabagisme, peuvent augmenter le risque de développer la maladie de Crohn. Des infections virales ou bactériennes pourraient également jouer un rôle déclencheur. Concernant les facteurs immunitaires, la maladie de Crohn pourrait être causée par une réaction immunitaire anormale où le système immunitaire attaque les cellules saines de l'intestin. Les symptômes de la maladie de Crohn peuvent varier en fonction de la partie du tube digestif affecté et de la gravité de l'inflammation. Voilà quelques-uns des symptômes les plus fréquents. Les douleurs abdominales Les douleurs abdominales sont souvent localisées dans le bas-ventre à droite, mais elles peuvent se manifester n'importe où dans l'abdomen. La diarrhée La diarrhée est un symptôme fréquent, souvent accompagné de sang ou de mucus. La fatigue est courante chez les personnes atteintes de la maladie de Crohn en raison de l'inflammation et de la malabsorption des nutriments. La perte de poids est volontaire et fréquente en raison de la réduction de l'appétit et des difficultés à absorber les nutriments. Une légère fièvre peut accompagner les poussées de la maladie. La maladie de Crohn peut également affecter d'autres parties du corps, provoquant des douleurs articulaires, des éruptions cutanées et des problèmes oculaires. Ces symptômes sont les symptômes extra-intestinaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. A très bientôt pour de nouvelles vidéos ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !